Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign, tiré de ma formation sur la création d'une brochure de 12 pages. Aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un extrait dans lequel on va voir comment mettre en page des documents à partir d'un gabarit. Ce tutoriel est pensé pour tous niveaux mais étant tiré d'une formation un petit peu plus complète, il vous manquera certainement parfois peut-être des indications. Vous pourrez les retrouver dans la vidéo présente dans le lien dans la description avec le petit code promo moins 20%. On découvrira ici comment ajouter des éléments dans un gabarit, comment utiliser des styles de paragraphes ou encore comment adapter et lier des blocs entre eux. Ce tutoriel vous pouvez bien sûr le commenter si vous avez des questions, la section commentaire est là pour ça. Vous pouvez également me poser des questions sur d'autres outils de la suite Adobe ou me demander des tutoriels et bien sûr me dire ce qui vous a plu ou des plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être tenu informé, je sors 2 à 3 vidéos par semaine les dimanches, mardi et jeudi. Si jamais également vous trouvez que je parle un petit peu trop vite, je tiens à vous rappeler que vous pouvez modifier le timing de la vidéo en bas à droite du lecteur en cliquant sur la petite roue crantée. Vous pouvez l'accélérer jusqu'à deux fois ou la ralentir de 0,5. Ce qui vous permettra d'avoir une compréhension adaptée à votre besoin pour l'apprentissage. Nous avons fait le tour, on peut maintenant attaquer la petite astuce. Passons maintenant à la partie mise en page de nos pages justement. Donc on a trois doubles pages, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas faire les trois, on va juste en faire une ou deux pour tester différents modes de mise en page et ensuite la dernière je vous laisserai l'essayer de vous-même. Vous aurez le fichier source, vous pourrez. La première chose que je vais faire ici c'est venir déjà débloquer en appuyant sur contrôle et shift les différents éléments du gabarit. Alors pour ça, vous voyez je clique, automatiquement ils sont débloqués. On voit ici qu'on a déjà des blocs images, donc la première chose à faire, je ne vais pas m'embêter, c'est de venir mettre des images. J'en avais récupéré quelques-unes qu'on a retravaillé au début, donc vous voyez je viens les ajouter, elles vont s'adapter automatiquement à la composition. Alors oui ça va être un peu redondant, je vous invite vous à en chercher d'autres, je ne voulais pas forcément en avoir 15 000 différentes, l'idée c'était juste de vous proposer quelques petites images. Donc on a ces deux là et on va rester sur quelque chose qui se veut charter, donc on va en mettre deux autres ici. On va prendre celle-ci que j'importe, où on a la petite aile, et on va prendre la dernière, où on a notre voyageur qui est en fond ici. Donc là, l'image est un peu grande, on va juste la remonter, comme ça on a le petit avion qui va. Vous allez me faire remarquer que la qualité de la photo ici, par exemple, n'est pas optimale. Sachez que c'est normal. Lorsque l'on travaille dans InDesign, on n'intègre pas directement les photos, on vient juste faire un lien entre notre dossier, image qui est ici, et le logiciel. De cette façon, pour que cela charge plus vite, on vient baisser la qualité. Pour avoir un rendu de meilleure qualité, vous avez déjà W qui enlève les repères, et sinon vous faites Shift W, qui vous permet de vous mettre en HD et de voir le rendu. Donc là vous voyez que de cette façon, je peux passer d'une page à l'autre pour voir, et bien, justement, comment est ma composition. Et en appuyant sur échappe, on revient ici à la composition. Je vous avais dit que j'avais déjà prévu ici du texte, donc moi je vais venir prendre les éléments pour gagner du temps. Donc là, je vais remplacer tout simplement mon titre. Alors, hop, je fais un CTRL V. Je vois que ça n'a pas été jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas pourquoi, le copier-coller n'a pas marché. Donc, ok. Alors, je sais pourquoi. C'est parce que quand j'ai préparé mon titre ici, j'ai pensé que tout serait de la même taille. Et donc là, au final, il va falloir revenir dans arrière-plan. Et ici, on va juste, c'est pas à gauche, c'est à droite, voilà, le déplacer. Alors là, vous voyez que du coup, en faisant ça, je déplace automatiquement le gabarit. Mais ce qu'il faut faire, et ce qui serait plus logique, c'est de ne pas venir déplacer le gabarit, mais déplacer uniquement sur ce bloc. Et donc, pour ce faire, je vais venir ici dans Propriétés. Je vais appuyer sur Alt. Et ici, vous voyez que vous avez couleur d'arrière-plan. Je clique. Et là, je vais pouvoir venir retrouver mes éléments. Et en fait, en venant déplacer ici, n'oubliez pas de cocher le petit aperçu, notre bloc, vous allez pouvoir venir adapter celui-ci, sans pour autant modifier le reste du gabarit. Ça permet de cette façon de pouvoir venir le retravailler. Et ainsi, avoir quelque chose qui soit personnalisé. Profitons-en, c'est mieux comme ça. Donc ça, c'est avant-propos. Et en plus, j'ai fait une boulette. On va corriger ça tout de suite. Vous voyez que j'ai commencé par mettre l'avant-propos en pages 6 et 7. Ce que je veux, c'est que ça soit au-dessus. Du coup, je vais juste déplacer mes pages dans le menu du même nom. Donc là, ça a juste inversé. Et ça me permet de vous montrer automatiquement que ça a aussi inversé ici les numéros. Il a réadapté pour que le tout soit bon. Ensuite, je vais continuer. Donc je reviens ici. Je prends mon autre texte avant-propos. Je viens remplacer à cet endroit. Et vous voyez qu'automatiquement, c'est bien remplacé comme j'en ai besoin. Je vais appuyer ici sur W. Et je vais venir maintenant mettre des blocs de texte. Donc j'aimerais que ça soit sur cette première page un texte en trois colonnes. Donc je mets mes colonnes. Vous voyez que je viens les dupliquer en appuyant sur la touche Alt. Et ainsi, j'ai mes trois colonnes. Je reprends mon texte d'avant-propos. Donc vous voyez qu'il est quand même assez long. Ça, ça va être le texte que je veux mettre tout simplement dans le début de la composition et donc dans mon premier article. Si je viens ici le coller, vous voyez que automatiquement, déjà, il n'est pas la bonne taille. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est sélectionner tous nos paragraphes ici. Et je vais venir demander qu'automatiquement, il soit en mode corps et qu'il n'y ait pas ici de style de caractère. Si maintenant, je viens coller mon texte, vous voyez qu'ils se sont adaptés. Malheureusement, on a ici malheureusement quelque chose qui n'est pas assez visuel dans le sens où, vous voyez que le texte dépasse. On a quand même un texte très grand, donc c'est logique. Eh bien, on a l'élément, je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, mais je ne vous ai pas présenté, qui est le petit plus que l'on appelle le texte en liaison. Vous allez pouvoir cliquer sur ce petit plus et ça veut dire que si vous venez cliquer sur le paragraphe d'après, automatiquement, vous voyez que cela se déplace de façon à pouvoir continuer à gérer votre texte. Ça, c'est de cette façon qu'on vient travailler. Donc, on va pouvoir ainsi, si je viens augmenter des espacements, en supprimer ou autre, eh bien, pouvoir continuer à avoir notre texte qui se met en place. Donc là, vous voyez, je peux continuer à venir mettre du texte encore et encore et à chaque fois, je clique sur le petit plus. Je peux venir l'ajouter dans l'élément suivant. Donc là, je sais que j'ai beaucoup trop de texte, tout simplement parce que forcément, il y en a énormément. Donc, si je voulais continuer, il faudrait que je vienne le mettre dans un autre bloc. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais venir le mettre dans celui-ci. Vous voyez que c'est encore très très long parce que forcément, mon bloc était assez conséquent. Donc là, je vais supprimer tout ce qui est en dessous. Voilà, histoire de ne pas avoir un bloc de texte qui soit vraiment utile. Là, je vais supprimer également toute cette partie-là, histoire de dire que voilà, mon texte, il a fait ces deux pages. Et donc là, vous voyez que, si je rappuie sur W, mon texte est en colonne, il est suivi. On a bien nos différents paragraphes qui sont visibles, etc. Par contre, ça manque peut-être un petit peu d'image. Peut-être que j'aurais aimé avoir à cet endroit-là une image qui apparaît. Eh bien, je vais venir prendre mon outil image, bloc rectangulaire, et je vais venir ici faire un bloc. Dans ce bloc, je vais venir bien sûr mettre une image. Donc, je vais reprendre une image qu'on a déjà prise et je viens l'intégrer. Elle est maintenant dans mon bloc. Mais, ce qui serait intéressant, donc là, par exemple, de la mettre à la fin de ce paragraphe, c'est d'avoir ce que l'on appelle un habillage. Pour cela, dans propriété, ici, vous allez avoir plusieurs éléments et vous allez avoir surtout habillage de texte. Et je peux cliquer sur ce bouton, habillage, habiller le cadre de sélection. Et vous voyez que, automatiquement, suivant comment je vais déplacer ma photo, mon bloc photo, eh bien, automatiquement, l'élément et le reste de la page va s'adapter pour pouvoir intégrer celle-ci. Je réappuie sur W pour que vous puissiez voir. Et ainsi, on a notre image qui peut être incorporée. Et quel que soit l'endroit où je la déplace, automatiquement, eh bien, vous voyez que mon bloc va s'adapter. Je peux même venir l'agrandir et automatiquement, il va venir s'adapter de chaque côté. Là, je pourrais venir agrandir également, hop, cette image. Et de cette façon, je peux très bien avoir une séparation. Et comme le texte est en liaison, vous voyez que tout s'est adapté pour continuer. Et ici, on a même le petit plus qui apparaît encore une fois, parce que, eh bien, comme j'ai augmenté et déplacé mon texte, forcément, celui-ci a décalé. Et il y a maintenant du texte en excédent. Donc, ça veut dire que je sais qu'après ce petit plus, il y en a encore. Il faudra faire attention à ne pas l'oublier. Donc ça, c'est un exemple de mise en page, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais ça me permet de vous montrer, eh bien, le texte en liaison et l'habillage. On va attaquer tout de suite la suivante. On va venir ici. Où là, il y aura un peu plus d'images et moins de texte. Un autre type de mise en page possible. Donc pour ça, je vais venir récupérer, par exemple, cette partie. Donc là, c'est le premier tuto, normalement, où on va avoir, eh bien, vous voyez, le design de carte de visite. Donc, je l'intègre dans mon titre. Comme tout à l'heure, là, on voit que le bloc n'est pas forcément assez grand. Donc, on va l'écarter pour que ça fasse toute la ligne. Et on revient, comme on l'a vu également tout à l'heure dans propriété. On sélectionne le bloc. Et si on va, donc, en bas, en appuyant sur ALT, ici, on sait qu'il faut baisser cette partie pour que tout le bloc laisse rentrer le texte. Donc ça, c'est le design d'une carte de visite. Je prends mon texte suivant. On va dire que c'est nouveau document et format. Et on le met à la place de notre sous-titre. Automatiquement, ça s'adapte. Un petit CTRL-S pour enregistrer. On est pas mal. Et là, l'idée, moi, c'est que je vais avoir beaucoup plus d'images. Ce que j'aimerais, et je le fais sans gabarit parce que je le fais que sur cette double page. Je vais venir avoir, par exemple, ici, un premier bloc de texte que je vais créer. Je vais ensuite avoir une colonne où il y aura une image, mais qui ne fera qu'une seule partie de la colonne. Donc là, vous voyez, je vais mettre mon élément. Et ici, je veux avoir un bloc de texte. Ensuite, je vais avoir une colonne, mais on verra ici qu'on va avoir des spécificités. Je vais avoir des titres et des sous-titres et surtout, je vais avoir des éléments que je veux mettre en gras, ce qui nous permettra d'utiliser justement ces éléments. Une fois que cela est fait, on adapte de l'autre côté. Donc là, après, moi, j'aimerais avoir encore une fois ici une page ou en tout cas une demi-page où il y a une image, mais qui soit sur deux colonnes, donc une grande image. Et ici, je vais avoir un bloc de texte qui sera sur deux colonnes au-dessus. Et enfin, j'aurai ma dernière partie qui sera uniquement un encart. Et on a déjà préparé quelque chose pour ça. Donc on va pouvoir l'utiliser. Et là, je sais que ma mise en page, je souhaite qu'elle ressemble à ça. Donc je viens prendre mon texte. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci. On vient dans InDesign. Je colle mon texte. Alors, on n'oublie pas et je venais encore de le faire. C'est vrai que par défaut, il me met le numéro de page. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il se mette en sang et en corps. Et donc là, je colle. Et encore une fois, vous voyez, très rapidement, j'appuie sur le petit plus et j'adapte pour venir coller mes différents textes. Et vous voyez que j'ai juste à vérifier que tout va bien. Là, je vois que ça passe plutôt bien. J'aimerais avoir peut-être un autre bloc. Donc là, je vais juste sauter une ligne. Je vais aller chercher la suite du texte qui va être, par exemple, celui-ci. Je sélectionne et je reviens à cet endroit. Et encore une fois, vous voyez qu'on continue et on adapte. Pour cette partie-là, je vais modifier après. Ça sera un autre bloc. Je vais juste venir récupérer le texte ici. Je pense que là, il va peut-être être un peu long. On verra. Mais dans tous les cas, je le colle pour l'instant. Alors forcément, c'est ce bloc-là. Je colle. On va voir comment ça marche. Alors le truc, c'est que là, en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il a fait un autre texte en liaison. Pour annuler une liaison, donc là, vous voyez, ce texte-là est lié avec celui-ci. Il vous faut cliquer sur le petit lecture qui est ici. Et normalement, en faisant un clic droit, vous pouvez annuler l'option de chaînement. Il ne suffisait pas de double-cliquer et ça l'enlève. Et donc là, à côté, j'ai mon autre bloc. Encore une fois, on va le mettre pour l'instant en 100 et en 100. Donc je sélectionne bien tout. Et on va voir comment on va venir travailler ce texte. On sait également qu'ici, on va devoir mettre nos images. Je reprends toujours les mêmes images. Elles vont automatiquement s'intégrer et essayer d'être le plus crédible possible et elles vont s'adapter. Bien sûr, vous pouvez toujours les modifier comme vous le souhaitez. Donc là, si je fais un petit W, vous voyez que nos images commencent à être mises en place. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que par moment, de la vie, c'est que par moment, c'est que par moment, c'est que par moment, c'est qu'on peut